Bonjour, à chaque fois qu'on vous dit conjonction de coordination, vous pensez directement à ce que vous avez appris à l'école primaire, c'est-à-dire « mais où est donc ornicard ? ». Approfondissons un petit peu, cela va plus loin que ça. Une conjonction est un mot ou un groupe de mots, un variable qui relie deux mots, deux propositions ou deux phrases. L'aspect unique des conjonctions de coordination est qu'elles relient des composants de même nature ou de même fonction. Exemple, John et Paul sont dans le stade. Ici, on a deux natures identiques, c'est-à-dire deux noms propres. Vous restez ici où vous pouvez partir, les deux propositions sont de nature identique. Les conjonctions de coordination peuvent associer ces mots de différentes façons. Elles peuvent exprimer une addition ou une énumération. Exemple, Albert et Renée sont venus chez moi. Ou vous restez chez vous et vous regardez la télévision. Ici, le « et » exprime une addition, une énumération. Elles peuvent exprimer une contradiction ou une différence. J'avais faim, mais je n'ai pas mangé. Il est vieux, mais énergique. Donc ici, le « mais » exprime la contradiction, la différence. Elles peuvent exprimer une alternative. Je vais au cinéma ou à la piscine. C'est soit l'un, soit l'autre. Qui viendra me voir en premier ? Jean ou Jacques ? L'un ou l'autre, avec « ou ». Elles peuvent exprimer une exclusion. Je ne vais ni au cinéma, ni à la piscine. Ou encore, ni l'un, ni l'autre ne sont venus à ma rencontre. Elles peuvent exprimer une cause ou une conséquence. Je ne sors pas de chez moi, car je suis malade. Je suis malade, donc je ne sors pas de chez moi. Dans le premier cas, c'est une cause. Dans le deuxième cas, c'est une conséquence. C'est-à-dire, pour savoir quelle est la cause ou quelle est la conséquence, on regarde ce qui s'est passé en premier. D'abord, je suis malade. Donc, malade est la cause. Ensuite, je ne sors pas de chez moi. Donc, je ne sors pas est la conséquence. Si on a « car », c'est que l'on met en valeur la cause. Si on a « donc », on met en valeur la conséquence. Ici, cela exprime la cause, car c'est le « je suis malade » qui est la cause. Ici, le « donc », je ne sors pas de chez moi est la conséquence. Bon, évidemment, vous connaissez la phrase pour mémoriser les conjonctions de coordination. « Mais ou est donc ornicard ? » Donc, évidemment, ça ne s'écrit pas comme si on écrivait la phrase « mais ou est donc ornicard ? » Donc, le « mais » est identique. Par contre, le « ou », on enlève l'accent pour exprimer l'alternative. « Ou bien » « et » ne s'écrit pas « est » car c'est un verbe et ça n'aurait rien à faire dans les conjonctions de coordination. Donc, on l'écrit « et » Donc, « or », « or », « ni » et « car ». Voilà, on sépare dans le prénom « ornicard », on sépare le « or », le « ni » et le « car ». Et voilà, ça permet de mémoriser les conjonctions de coordination. Pour résumer, les conjonctions de coordination servent à relier des groupes de même nature et de même fonction selon différents types de relations.